Éric Sadin. Oui, alors, le journaliste dont j'ai oublié le nom a dit que la France est en retard. Alors ça, c'est une chose qu'on entend très souvent. Mais une question que je pose, c'est en retard en vue de quel objectif ? Alors, ce qui se passe actuellement, l'objectif, c'est qu'après la numérisation de l'écrit, du son, de l'image, ce sont les phénomènes du réel qui sont captés à la source par la dissémination de capteurs et ce grand moment historique très important d'un point de vue technologique, mais plus largement anthropologique, qui regarde l'extension des objets connectés, qui donc regarde la captation à la source de quantité de phénomènes. Et ces phénomènes-là, qu'est-ce qu'ils vont induire ? Ils vont induire une connaissance de plus en plus précise, approfondie, de nos gestes individuels et collectifs. Mais en vue de quelle fonctionnalité ? La première fonctionnalité, c'est en vue de marchandiser tous nos gestes, c'est-à-dire de faire en sorte que la connaissance de mon poids, la connaissance de la qualité de mon sommeil par les capteurs, la connaissance de métrager, va induire des notifications continues, une connaissance de plus en plus approfondie des compartements, et cela est de mieux en mieux géré par les grandes compagnies privées. Et le deuxième mouvement, c'est celui de l'organisation des sociétés, par la collecte des données et par le traitement algorithmique. Et c'est, par exemple, de façon exemplaire le cas dans le cadre du travail, où il y a actuellement ce qu'on appelle le « data driven manufacturers », c'est-à-dire des capteurs partout dans l'entreprise, les mesures de performance du personnel, et donc l'organisation des chaînes, des productions, des taux de production, de la commande à des sous-traitants par des systèmes automatisés, et donc des équations algorithmiques qui s'imposent pour les chaînes de production, « Allez-vous opposer, par exemple, dans le champ du travail, à des équations algorithmiques ? » C'est la figure du contre-maître qui disparaît au profit d'une vérité algorithmique. Donc, ce qu'il se passe actuellement de majoritaire et de structurant, c'est par la connaissance des comportements via la génération de données, c'est une marchandisation intégrale de la vie. Et le deuxième mouvement, c'est une organisation algorithmique automatisée et qui affaiblit la décision humaine. Alors, si la France est en retard relativement à ce modèle, puissamment soutenue par le gouvernement Valls, et notamment par la secrétaire d'État, Axel Lemaire, qui sont l'un et l'autre dans le dogme de l'innovation, sans saisir les incidences civilisationnelles à l'œuvre, si la France est en retard, eh bien moi, je pense que c'est un retard qui a de la valeur et qui mériterait d'interroger l'objectif qui est souhaité actuellement et qui est principalement tendu vers l'amplification de cette marchandisation et vers cette organisation via ce que je nomme pour ma part la start-upisation de l'économie française et de l'économie mondiale en général. Gilles Bébinet. Alors, évidemment, j'aime beaucoup Eric, mais là-dessus je ne peux pas ne pas réagir parce que... Mais moi aussi je t'aime beaucoup, ce n'est pas la question. Parce que je crois qu'il faut quand même être conscient du monde qui avance. On a besoin de ces technologies. Ces technologies sont là et je crois que nous sommes très nombreux à tous les utiliser. On a tous un smartphone dans les poches, on utilise pour la plupart d'entre nous, en tout cas à 97% des Français Google, et on le fait avant tout parce que ça nous rend beaucoup de services. Je crois que là, ce que je ne voudrais pas, c'est que finalement on fasse un procès à la technologie. La technologie en tant que telle est neutre. Je pense que vous l'avez très bien dit, l'enjeu c'est de politiser ces sujets. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse conformer le réel, on puisse faire en sorte qu'on ait une technologie qui soit une technologie humaniste. Et je crois que c'est vraiment, très clairement, ce qu'il faut faire émerger en Europe. C'est une réflexion à cet égard, à l'égard de la propriété des données. Je rappelle que normalement, à la fin de cette année, le Parlement européen doit voter un texte absolument fondateur qui est un règlement européen des données, et qui a été, je crois, dans sa très grande part, inspiré de la volonté de protéger les individus. Ce texte est imparfait. Pour autant, il faut saluer la réflexion qui a permis de faire émerger ce texte qui est vraiment, encore une fois, très important. Et tout mon propos, c'est de dire qu'il faut éviter le manichéisme technologique. C'est-à-dire de dire, c'est bien ou c'est mal. Je ne veux pas me placer d'un côté ou de l'autre de la barrière. Je voudrais qu'on ait une réflexion politique à cet égard. Et ma vraie préoccupation, c'est justement qu'on dépasse un certain nombre de débats politiques qui, me semble-t-il, ne sont plus de l'esprit du temps et qu'on se saisisse de ces sujets parce que la question de savoir si les algorithmes vont marcher ou pas, pour moi, ne se pose pas. Ils vont envahir notre vie parce qu'ils sont efficaces. Et il va falloir choisir la façon dont nous souhaitons les voir effectuer leur mieux. Justement, commençons ce soir. Laurent-Alexandre ? Je crois que je suis comme Gilles en contradiction avec ce qu'a dit Éric Sadin. Si nous continuons à ne pas développer une industrie de l'algorithme et des nouvelles technologies du web, en Europe et en France en particulier, nous allons encore plus qu'aujourd'hui être une colonie numérique de la Californie. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, sont en train de contrôler le monde sur le numérique, sur les algorithmes et dans bien d'autres domaines autour. Il y a d'autres modèles que sur le modèle de la Silicon Valley. Et bien d'autres domaines. Et si nous ne développons pas une propre industrie européenne dans ces domaines-là, nous serons vassalisés, nous serons des colonies. Blabla Carre est présentée comme un grand succès français. C'est effectivement une jolie entreprise. Elle vaut un milliard. Un covoiturage. Elle vaut un milliard en bourse. Et elle a un très bon algorithme. Elle vaut un milliard en bourse. Google, Apple et les autres valent des centaines de milliards. Nous sommes des nains dans la guerre mondiale des algorithmes. Nous sommes des nains dans la bataille mondiale du web. Quel est l'argument ? Nous sommes des nains dans la bataille mondiale de l'intelligence artificielle. Nous n'avons pas d'entreprise dans ces secteurs-là. Nous sommes en danger de vassalisation et de marginalisation économique. Mais vous avez vu les fonctionnalités que revêtent aujourd'hui l'intelligence artificielle ? C'est-à-dire de connaître votre poids et de vous proposer des produits adaptés à votre profil ? Vous trouvez que c'est un modèle de civilisation extraordinaire ? Ne sois pas réducteur. Il n'y a pas que ça dans l'intelligence artificielle. C'est majoritaire et structurant. D'ailleurs, on va en voir beaucoup d'exemples. Il n'y a pas que ça. Les systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de mieux soigner les cancéreux ne sont pas du tout futiles contrairement à ce que tu dis. Daniela Tchercouille. Oui, alors moi, j'aimerais intervenir. Alors moi, je ne suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Donc, j'ai essayé de le dire rapidement. Disons que, pour le dire en un mot, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que la technique est neutre. La technique, pour moi, est porteuse de valeur. La technique est pensée par des personnes en fonction et en référence à un modèle, à une définition de l'humain et à une définition d'un projet de société qui reste la plupart du temps implicite mais qui se concrétise à travers nos technologies. Et je pense que, justement, c'est en disant qu'elle est neutre qu'on tend à polariser. Vous avez un petit tout et son contraire, là, je dirais. Je ne suis pas fait bien comprendre, mais je crois que la technologie a une nature, aujourd'hui, on peut le dire, américaine. Et il y a une pensée, elle sous-tend une conférence. Alors, elle n'est pas neutre, celle américaine. Je suis d'accord avec ça. Ce que je veux dire, c'est que... Mais je ne suis pas d'accord non plus avec l'idée qu'elle est américaine, cela dit. En tant que tel, les éléments fondateurs de cette technologie sont neutres. C'est la façon dont vous la construisez qui lui donne une projection dans le réel et donc une nature, entre guillemets, politique. Et là-dessus, je crois qu'on se rejoint. Non, mais... C'est... Mais... En tout cas, les exemples qu'on donne, c'est justement la façon dont on l'utilise et ça, ça n'est pas neutre, si on peut dire. Non, alors, c'est ça. Là, on parlait de la visibilité aussi bien des entreprises qui peuvent disparaître ou des candidats dans une élection. On pourrait parler des amis sur Facebook. Moi, je pense qu'on a trop. Ils peuvent disparaître aussi, hein, Dominique Cardon ? Oui, moi, je voudrais vraiment dire dans ce débat que c'est le même algorithme qui sert à soigner le cancer et à surveiller les espions. Donc, d'une certaine manière, il y a une neutralité... Non, non, non. ...de la technique. En tout cas, s'en prendre à la technique comme ça, c'est ne pas comprendre qu'il faut politiser la manière dont les techniques, nous, les fabriquons. Nous leur demandons de faire un certain nombre de choses. Et ces techniques vont ensuite produire des formes de monde qui ont des manières d'organiser l'information, des manières de cibler l'individu qui peuvent être très différentes. Ce qu'il faut politiser, c'est l'agencement entre des dispositifs techniques et des humains qui peut aller dans un sens qu'on va juger positif ou qui va dans un sens qu'on peut juger négatif. Et c'est pour ça qu'il est toujours très intéressant de regarder les différentes familles d'algorithmes comme produisant des représentations différentes de la société. On peut produire, représenter l'information en disant je vais montrer à tous l'information que tout le monde a vue. Mais on peut dire ce que fait un algorithme qui mesure la popularité. Mais on peut montrer de l'information en disant je te montre uniquement les informations que voient tes amis, ce que fait l'algorithme de Facebook. Ou bien on peut dire je te montre uniquement l'information qu'ont vu des gens qui sont experts et qui ont beaucoup cité cette information, ce que fait l'algorithme de Google. Ou on peut dire je vais te recommander des choses qui sont exactement la suite de tes logiques, des traces de tes actions passées, ce que fait un algorithme de recommandation comme Amazon. Ces quatre visions du monde qui sont différentes. Et si on cherche à les interroger, les comprendre, on peut ensuite mieux les critiquer, mieux les développer et essayer de faire un usage de ces algorithmes qui soient... Alors justement, prenons un premier exemple, vous l'avez cité, il y a Google qui nous propose sa version de l'information, par exemple. Regardez. Facebook fait trembler la presse. Le réseau social Facebook donc ambitionne de devenir...